La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le vendredi 30 septembre 2022. Nous sommes accueillis par La Malouna, restaurant dans le 18ème à Paris pour célébrer les 25 ans de ta radio préférée. Groupe de rock, danseuse, bonne bouffe, voilà comment ton meilleur ami t'accueille. Et toi, t'étais là ? Parmi les convives qui étaient présents dans la salle, il y avait bien sûr des auditeurs de Maurice Radiolibre ainsi que des amis et anciens collègues de Maurice. Mélanie Bauer, Max, Caroline Santini, Patrick Coutin, Michel Bidot, Laurent Lepape et bien d'autres. Maurice te raconte ses aventures de stationnement à Paris. On a besoin d'une application pour ça maintenant ? On se posera la question de savoir si la moto est vouée à disparaître avec M. Michel Bidot. Fred, de Metz, est présent dans la salle et il prendra le micro pour parler de la guerre en Ukraine avec Maurice. Il évoquera notamment le fait que l'on polarise le débat autour de la guerre. Quelle est la qualité de l'information qui nous parvient ? Alessandro, le technicien de l'amour, nous fera part de ses expériences intimes avec les femmes. Il demandera à Fred « Et ta copine ukrainienne Marina, elle a plutôt les tétons clairs ? » Allez, c'est parti, bonne écoute. Ça fait 25 ans que ça dure et c'est pas fini mon kiki. Maurice est juste ici, ici, ici. Et ouais, je suis ici, je suis à Paris. Les choses ne sont pas simples. J'ai découvert, en fait, vous avez compris, j'ai vécu quasiment 10 ans à l'étranger. Avec des passages, des allers-retours en France et tout ça. Alors, ce qui était marrant, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Tu sais, je me suis garé dans la rue. J'étais en bagnole. Aujourd'hui, je circulais en voiture, t'as compris. Et tu te gardes dans la rue. Donc, je trouve une belle place. Je ne sais plus où, d'ailleurs, rue du Temple. Je trouve une belle place. Je me gare. Nickel, impeccable. Claque les portières. Et là, je cherche le machin. Tu sais, il y a marqué payant. Donc, je cherche le bazar, là. Putain, je marche, je marche. Je ne le trouve pas. Je traverse la rue. Je ne le trouve pas. Et bon, je vais dans un commerce. Bonjour, madame. Excusez-moi. Vous savez où est la borne pour payer le stationnement ? Parce que, bon, je me dis, les mecs, ils vont mettre la caisse à la fourrière. Donc, je suis prudent. Et là, elle éclate de rire. Elle me dit, mais monsieur, c'est fini. Il faut avoir l'application. Merde. Pay, c'est un truc américain. En France, on ne dit jamais en français. Tu as toujours l'impression d'être à Brooklyn. Pay-lible. C'est pay ? Pay-lible. Non, non, non. Pay-lible. Non ? Pay-by-phone. Pay-by-phone. Ah, voilà. C'est ça. L'Amérique. C'est pay-by-phone. J'imagine, le mec, c'est qui vient des Cévennes. Pay-by-phone. Donc, je cherche l'application. Mais, pour que tu puisses mettre l'application sur ton téléphone, il faut que tu aies du Wi-Fi. C'est-à-dire que tu ne peux pas, moi, j'ai un téléphone, je vais vous écraser, vous allez voir. J'ai la 5G sur mon téléphone. Mais avec ça, je ne peux pas télécharger l'application. Il faut que je sois en Wi-Fi. Donc, tu es comme un con, tu as garé ta bagnole. Elle est bien garée. Tu essaies de faire tout comme il faut. Tu as compris qu'il faut l'application. Donc, tu es prêt à prendre l'application. Mais tu ne peux pas l'apprendre. Et là, tu cherches du Wi-Fi. Et là, tu cherches du Wi-Fi. Bonjour, madame. Excuse-moi. C'est joli, ce que vous vendez, là. Ça, c'est beau. Elle vendait des colliers en bois, je crois. C'est bon. Un magasin de colliers en bois. C'est chouette. Vous avez le Wi-Fi ? Vous n'avez pas le Wi-Fi ? Elle me dit, non, non, moi, ça, je n'ai pas le Wi-Fi. Ça, c'est des trucs pour les jeunes. Très bien. Alors, tu sais, après, tu te dis, comment tu fais pour avoir cette application ? Et donc, je suis allé dans le magasin d'à côté. Bonjour. Ma demande va vous paraître bizarre. Je ne veux pas regarder des photos des petits-enfants en Thaïlande sur votre réseau. Je voudrais prendre l'application pour payer mon truc. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Et heureusement, il y avait sa gonzesse dans le fond du truc qui a dit, ah oui, parce que le monsieur, tu ne comprends pas ? Il veut prendre l'application. Et c'est elle qui était sympa. Ils m'ont prêté leur réseau pour que je puisse faire ça. Sinon, tu ne peux pas payer ton stationnement. Et je lui dis, comment on fait ? Je veux dire, tu n'as pas payé ton stationnement, alors qu'ils envoient ta caisse à la fourrière. Tu expliques que toi, tu avais la volonté de payer le stationnement, mais que matériellement, tu ne pouvais pas le faire parce qu'il y a un problème technique. Et je pense que ça doit durer pendant des trucs. Et je ne sais pas comment c'est la fourrière. Ça doit être au moins 5 ou 600 balles. Bon, ça fait un peu cher le bricolage. Je n'ai toujours pas compris pourquoi personne ne parle de ça. Vous en foutez ? Vous gardez en double fil ? Moi, je ne l'ai jamais dans Paris. Donc, le problème ne se pose pas. Pourquoi tu habites où, à Toulon ? Je suis dans le 92. Je n'ai pas les moyens d'habiter dans Paris. Là, il habite à Neuilly. Un tout petit peu plus loin. Il n'habite pas à Paris dans le 19, là où il y a les mecs qui font du crack. Il habite à Neuilly, comme ça. Non, non, non. Je ne suis pas à Neuilly, mais je ne suis pas loin. Il a 200 mètres sur la Seine. Non, non. Non, je n'ai jamais dans Paris, moi. Sauf avec mon chauffeur qui m'en met. Exactement. Non, non, non. Bon, donc, tu fais du... Du foot. Tu fais du foot. Tu n'as qu'à résumer comme ça. Tu fais du foot. Tu fais du foot. Et tu n'as pas envie de faire de la radio ? Non. Non, mais dis non, dis non. Alors, si j'ai eu envie d'en refaire, j'ai failli en refaire il y a quelques années. Ça a failli se refaire. C'est une grosse radio. Mais aujourd'hui, si j'ai envie de refaire de la radio, ça serait exclusivement la nuit. Comme j'ai pu le faire à un moment donné, quand on s'est connus, on faisait le soir. Et après, je faisais ce qu'on appelait Max tout seul, c'est à l'air la nuit. À minuit, trois heures du matin, ça, c'est un truc qui me brancherait bien. Mais avec une liberté musicale. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, si tu fais de la radio, alors toi, tu es sur une radio-lit, mais si tu veux faire une radio sur de la FM, le soir, entre 21h et minuit, ce n'est pas possible. Moi, je ne me vois pas passer. Ce qui est difficile, c'est les écrans pubs, tu vois. Non, ce n'est pas que ça. À deux heures du matin, là, tu as les pubs de lessive, tout ça. Il faut que tu fermes ta gueule, t'arrêtes le mix. C'est surtout de mettre des morceaux qui ne me conviennent pas, quoi. Parce que j'ai toujours eu la liberté sur Fun, à l'époque, de mettre la musique que je voulais et d'en faire découvrir. Donc, c'est ça qui me pénalise. Donc, je préfère ne rien faire. Mais moi, j'aime bien les... Moi, j'ai des gens, j'ai des propositions de travail. D'ailleurs, je remercie ces gens-là, c'est super. Assez régulièrement, j'ai de la chance. Tu sais, c'est un mec, par hasard, il va sur le net, il me voit, il se dit... Ah ouais, putain ! Et si on le mettait sur notre radio, donc... Ah, des grosses radios ! Allô, je salue bien, parce que je suis sûr qu'il y en a un qui écoute, qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps. Et il me dit, mais... Ça te dirait de refaire de la radio ? Comme si tu n'en faisais plus, quoi. Comme si tu n'en faisais plus, ouais. Mais je fais de la radio. Ouais, c'est ça. Enfin, ce qu'on appelle de la radio, parce que... Il me dit, non, mais d'en faire avec nous. Ah. Nous, c'est qui ? Ah ouais. Tu sais, tu t'imagines enfermé dans un local avec les noms qui font faire peur de la radio, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a cette... Je suis ravi, je veux dire, je suis hyper flatté. Il y a cette envie que je vienne, mais c'est vrai que c'est très difficile pour les gens de mon métier de comprendre mon univers. Ah, c'est beau, hein, comme phrase. Quand je serai mort, celle-là, par contre, vous pouvez la mettre. Et donc, on a un échange, je dis, bon, c'est très gentil, je trouve ça formidable, mais je ne cherche pas de boulot, ça me plairait beaucoup. Et puis, il y a plein de gens qui feront sans doute ce que tu as en tête beaucoup mieux que moi. Parce que moi, j'arrive à faire que ce que j'ai en tête, moi. J'ai du mal à faire ce que les autres veulent. C'est pareil. Mais il y a cette... Ça part d'un bon sentiment, en général, mais c'est l'envie de t'utiliser comme une base, tu vois. Ouais, tu vois, on prend le mec et on lui fait faire ça, comme ça, tu vois, sur notre antenne. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui nous manque, tu vois. Et ça, je ne sais pas faire, donc... Ça me fait plaisir, parce que, bon, en même temps, c'est-à-dire que, bon, les mecs, ils se rendent compte que je suis là, quoi. Mais en même temps, bon, je sais que je ne suis pas... Voilà, je n'ai pas le... Je n'ai pas le... Comment je peux dire ça ? Je n'ai pas le... Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. J'adorerais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Donc, voilà. Et c'est super. Vous écoutez la radio un peu ou pas ? Ouais ? Ouais, tu écoutes un peu la radio ? De moins en moins, hein ? Je trouve... Alors, c'est... J'ai peut-être le temps, mais je trouve qu'en général... C'est sans doute... Je suis content qu'on en parle ensemble. Je trouve qu'en général, les voix sont hyper portées. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression qu'ils t'annoncent un truc qui va démarrer, quoi. Tu es un avion qui va décoller. C'est-à-dire qu'on ne parle pas comme parlait M. Poivre. M. Poivre, il parlait comme ça. Tu te souviens, lui, il n'avait pas l'avion qui décolle dans la voix. Et les mecs, même sur France Info, ils ont la voix qui décolle. Ils disent... Je ramasse mes affaires, c'est la guerre. Tu vois ? Ils ont... Je trouve que c'est oppressant. Tu vois ? Et en plus, il y a les pubs de la dame, là. Maintenant, elle-même sur France Info. Là, qui est... Tu sais, la dame à Bordeaux, là, qui a un... Je ne sais pas quoi, un centre de... Comment ça s'appelle ? Bordeaux. Un centre de... Ah, je ne sais pas. Tu sais, tu es en train d'écouter les infos. Vladimir Poutine continue à faire ce qu'il veut, donc... Vladimir Poutine continue à faire tout ce qu'il a en tête. Ça, ça va énerver un mec qui était là tout à l'heure, ou ce qu'il l'est. Ah, je ne le vois plus, il était là, à l'instant. Ah, il est là ! Voilà. Parce qu'attention, parce que lui, il n'est pas d'accord. Mais, tu vois, je le sais, je te reconnais et tout. Et, donc, les mecs sont en train de t'annoncer ça. Enfin, tu vois, moi, je pense à l'horreur des mecs d'Ukraine qui étaient comme nous, qui attendaient la sortie de la PS5. Et tout d'un coup, tu as un trou comme ça dans la rimeuble. Les mecs sont obligés de se barrer. Il faut... Horrible. Et pendant que tu entends ça, soudain, tu as une voix, une gonzesse. Bonjour. Je suis Anne-Laure du centre d'étence de Bordeaux. On fait des cures, je ne sais pas quoi. Vous n'avez jamais entendu cette pub ? Non, moi, ça ne me dit rien. Elle me fait hurler de... Et je pense que j'écoute un peu France Info, dont je salue certains ressortissants. J'écoute France Info pour ça, pour cette dame. C'est une pub. Le centre... Oh, merde. Qu'est-ce qu'ils font à Bordeaux ? À Bordeaux, ils font un truc. Un truc de bien-être. Un truc de bien-être. Non, non, pas du... Là, on voit les pochetrons, les mecs qui n'ont plus de permis, ils sont là. Tu es toujours comme un truc avec des crèmes, des... Ouais, c'est un centre de Bordeaux. Ils font beaucoup de pubs sur France Info et ça me fait hurler de rire parce que tu es en train d'entendre ces mecs avec la voix portée. Attention, vite, ramassez tout, il faut se casser, ça va péter. Et je vous dis, bonjour, je suis Anne-Laure. Tu sais, j'ai du mal à... Bon, moi, j'ai travaillé dans cette maison il y a très longtemps. Et le sérieux des rédactions, etc., les mecs hyper austères parce qu'ils savent informer et tout ça. Et j'imagine leur gueule quand on leur a dit, bon, par contre, là, on fait deux tournées. Troisième tournée, on envoie Anne-Laure en milieu et après, on commence à faire des gens courir. Je trouve que c'est fabuleux. Mais je ne sais pas si c'est compatible avec l'information. Voilà, c'est publicité que je comprends très bien chez Bertelsmann qui est en train de se casser. T'as vu, il se casse, hein. Fini la France. Salut. Ah, il s'en va, là ? Ah ouais, M6, RTL, Fun Radio, salut. Les Allemands, ils quittent. Bertelsmann, ils ramassent son pognon. Si vous voulez acheter M6, c'est maintenant. Ouais, c'est avant. Ah, c'est vrai, d'accord. Ils se cassent. Ils ont dit, c'est terminé. Donc moi, je comprends parce que c'est des machines qui vivent grâce au pognon de la pub, etc. Bon, quand t'as vu leur bagnole et tout ça, tu comprends que les mecs, ils ont besoin qu'il y ait de la pub. Mais sur le service public de radio, je trouve que c'est plus décalé, c'est ça ? En général, c'est un mec qui disait, oui, mais toi, t'es décalé. C'est décalé, non ? C'est pas décalé, la pub sur France Info, non ? C'est moi ? C'est moi ? C'est moi ? Non, mais... Ils sont là, ils me regardent, ils disent, mais pourquoi il fait des gestes ? Bon, toi, ça te choque pas, en tout cas. Ah, j'écoute pas France Info, donc ça me choque pas sur le principe, puisque j'écoute pas France Info. J'écoute plus la radio, moi. Ah bon ? Non, plus du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus rien qui me branche. Ah non, je suis sur TikTok. C'est vrai ? Ah bah ouais. C'est marrant, il y a plein de... Ah bon ? Bah évidemment. Qu'est-ce que tu... Moi, c'est... Qu'est-ce que tu regardes sur TikTok ? Non, non, mais sur TikTok... Moi, ça se trouve que c'est un truc inquiétant, TikTok. Ah ouais ? C'est inquiétant, non ? C'est là où t'écoutes la musique, c'est là-dessus que tu découvres les nouveaux sons. Ah bon ? Bah bien sûr. Mais c'est un truc chinois, TikTok. C'est des chinois. Mais c'est l'avenir. Ah bon ? Les chinois, c'est l'avenir. Mais non, mais je l'écoute. Bon, en tout cas... Non, j'écoute plus la radio. T'écoutes plus à la radio ? Non. C'est nul. Non, j'écoute plus. Mais tu sais, la nouvelle génération, pour le coup, j'ai vraiment des enfants en bas âge qui ont 10, 12 et 7, ils n'ont jamais écouté la radio de leur vie, quoi. Jamais, jamais, jamais. Non, mais vraiment jamais. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est fini ? Quand je leur fais écouter des archives ou des vieilles choses que j'ai pu faire étant jeune... Tu les obliges. Pour leur dire, regarde, papa, à l'époque, il était connu. Il était connu, tu vois, etc. Ils trouvent ça très, très ringard. Alors, c'est fini. Il t'écouterait, il nous m'écouterait là, il dirait, non, mais ce n'est pas possible. Non, c'est fini, c'est mort. Non, mais le métier radio va... Tu leur diras que moi, c'est possible. Ah, mais toi, toi, t'es le seul, toi, t'es le dernier, toi. Je suis là, moi, je suis encore. Toi, t'es le dernier, toi. C'est pour ça que je suis venu, d'ailleurs. Eh ouais, merci. Bien sûr. Merci, c'est bien. Mathieu, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bon, c'est bien. T'avais autre chose à dire ? Maintenant, là ? Ouais, bon. En emmerde. Non, mais, bah... Mais pourquoi ça fait ça, maintenant, tout le temps ? C'est l'autre, là, qui s'amuse. Vous vous amusez, c'est ça ? C'est pour nous embêter. C'est pour nous embêter. Rappelez, vous aussi, pour voir ce que ça fait. On m'entend pas ? J'ai eu peur. Si, si, on t'entend, mais ça coupe un peu. Je me suis dit, elle va me faire une clé de bras, c'est ça, non ? Pardon, c'est mort. Moi, j'entends plus. Bon, personne n'a compris. On arrive, Mathieu. Regardez, on a une formation, un groupe, là, qui est avec nous, pour ceux qui écoutent. On a Thomas, qui est au chant. On a Richard. Richard. Mais je sais pas, il y a Richard, qui joue de la guitare basse. On a William, qui joue de la violon. Et on a Jim, qui joue de la batterie drums. Ça fait 25 ans que ça dure, et c'est pas fini, mon kiki. Allez, on fait une pause. Allez, écoute ça. C'est pas fini, mon kiki. Je sais pas MFP. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont marrants les êtres, vous tout comme moi, moi tout comme vous, mais c'est pas du théâtre, c'est la vie, c'est partout. Ils sont marrants les êtres, en entrant chez les autres, il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on vous dit, vous tombez bien, et on lui offre à boire et une chaise ou s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ils sont marrants les êtres qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants les êtres. Celui qui tombe mal, une fois la porte au nez, retombe dans l'escalier. Et l'autre passe dessus, à grandes enjambées. Quand il regagne la rue, après cette relevé, il passe inaperçu. Oublié, effacé, la pluie tombe sur lui, il tombe aussi la nuit. Ils sont marrants les êtres. Ils tombent, ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit, et se lèvent comme le jour. Si t'es aussi, tu veux entendre ta prose dans notre programme. Tu écris un texte ou tu en choisis un. Tu l'enregistres sans bruitage, sans musique. Tu l'envoies dans ma boîte, maurice at mauriceradiolibre.com maurice arrobas mauriceradiolibre.com Et si ça nous va, tu t'entendras. T'as vu ce qu'on fait, nous ? On fait ça, en fait. On te donne cette possibilité de t'amuser, de t'écouter un peu au milieu des autres. Au milieu des autres. C'est ce que j'aime bien faire, moi. Bon, ça veut pas dire que tu sois toujours bien. Je voudrais... Avec nous, on a une comédienne que j'aime bien, qui s'appelle Caroline Santini. Viens, viens, juste deux secondes. Son truc, c'est pas de parler à la radio. Moi, j'aime bien cette fille. C'est vrai. Je voulais juste... Merci d'être venue. Mais de rien. Ouais, c'est sympa. Non, je suis pas... Oui, je suis pas trop à l'aise au micro, à la radio. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord. On discute, quoi. Voilà. C'est bien ce travail comédien ou pas ? Écoute, bah oui, j'y suis encore. Ça fait plus de 25 ans. Ouais. Ouais. T'en as jamais marre ? Non, c'est jamais pareil. Et il y a pas trop de monde dans ce métier ? Il y a pas trop de comédiens ? À ton avis. Non, je sais pas. Est-ce que toi, tu te dis qu'il y a trop de monde ou pas ? Ou non ? Il y en a de moins en moins, plus on vieillit. Ah bon ? Ouais. Mais il y a des nouvelles têtes, non ? Euh... Non, disons plutôt que ça s'écrême avec le temps. Donc, euh... Bah, ceux qui veulent rester, restent. Parce qu'ils en veulent. Donc, je fais partie, je pense. Toi, tu fais du théâtre, tu fais tout, toi ? Je tourne et je fais du théâtre, les deux, ouais. Et c'est pas éreintant comme truc ? Ben non. Comment on est choisi ? Comment toi t'es choisi, par exemple ? Eh ben écoute, c'est la rencontre déjà d'un rôle avec la comédienne. Ouais. Donc, il faut correspondre. C'est au beau moment, être au beau moment. Corresponde exactement à ce que le réalisateur veut. Et voilà, il faut inspirer la personne. Et comment il te trouve, toi ? Ben, tu passes des castings. Donc, tu fais des essais, des castings. Ben voilà. Et là, le mec, il se dit, toi, t'es la bonne personne qu'il me faut pour faire mon bazar. Voilà, il n'y a pas que lui qui décide. Il y a la prod, il y a tout le reste, la chaîne. Enfin, il y a beaucoup de politique là-dedans. Il faut faire du cul pour que ça marche ou pas ? Est-ce que... Attends, attends, je vais poser ma question différemment. Est-ce que si on fait du cul, ça marche mieux ou pas ? Attends, vous voulez pas aller parler un tout petit peu plus loin, là, les amoureux ? Vous voulez pas parler ailleurs que derrière le micro ? Ce serait sympa. Voilà, ce sera plus confortable pour nous. Du cul comme Alexandre, c'est ça ? Ah oui, mais attention, Alexandre, c'est un technicien. Attention, avec lui, on prend des notes, on se dit, attention, la sodomie, le caca, machin. En fait, tu vois, on a des trucs à marquer en rouge sur notre petite classeur, sur notre petit cahier. Tu vois, c'est le mec qui nous prévient. Est-ce que, honnêtement, est-ce que si on fait du sexe, si on montre si une fille... Elle est partie, Mélanie. Si une fille, donc, dit, démontre qu'elle serait d'accord pour faire du sexe si jamais elle a le rôle, est-ce que ça, ça aide ou pas ? En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas, donc ça m'a pas aidée. Donc toi, t'étais pas dans les MeToo de France ? Non. T'as pas fait ça ? Ben non. T'aurais aimé ou pas ? Ben non. D'accord. C'est quoi ton... Qu'est-ce que t'aimerais jouer ? C'est des questions cons, hein ? Moi, je pose souvent des questions cons. Qu'est-ce que j'aimerais jouer ? Parce que je m'autorise à poser des questions cons, parce que je m'en fous de la valeur de la question, en fait. L'important pour moi, c'est de la... Comme je veux pas la vendre, je la donne. Mais oui. Qu'est-ce que j'aimerais jouer ? Est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais jouer ? Ben... Ah, c'est une bonne question. Est-ce que t'as un truc en tête, quoi ? Tu parles cinéma, théâtre... Peu importe. Est-ce qu'il y a un truc, tu te dis, putain... Ça, j'adorerais faire ça. Lady Macbeth. Ah ouais ? Ouais. T'adorerais faire ça. Ah ouais. Pourquoi ? Merde, j'ai perdu le micro. Parce que c'est très puissant. Et c'est complet. Voilà. Mais je pense que j'ai pas encore l'âge. Ah bon ? Hum. Et le côté d'art. Ouais, mais aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, parce que même les Noirs, maintenant, on peut faire... Moi, je fais des castings, maintenant, pour faire Arsène Lupin. Parce qu'ils prennent des Noirs, donc... Ils m'ont pas pris. Mais on peut nous faire ça. Donc, toi, tu peux faire des personnes âgées. Oui. D'ailleurs, là, je vais jouer une grand-mère, bientôt, figure-toi. C'est où ? C'est quoi ? Ah, c'est pour la télé, c'est pour TF1. C'est bien. Ils voulaient... Ben... Je sais pas. Ils prennent des femmes un peu jeunes pour jouer des grand-mères. Mais bon, c'est le jeunisme des chaînes de télé, quoi. Ah ouais ? Ben oui, maintenant, pour jouer une femme de 50 ans, il faut en avoir 35. Ah ouais ? Ben ouais, parce qu'il faut que la femme de 50 ans fasse jeune. C'est complètement ridicule, mais bon. Bon, il dit pas ça. Il y a des mecs qui vont te payer. S'ils t'écoutent. C'est toujours dans ces moments-là, tu sais, c'est dans ce moment-là qu'il y a un mec qui va prendre ce petit extrait, qui va l'envoyer au mec en disant... Il dit, non, on vous a entendu dire ça, là, qu'on était ridicule. Ah ouais, ben oui, évidemment. Tu vas prendre tes emmerdes. Et nous, on fait pas de... Mais non. Non ? Mais non, on n'aura pas de merde. Mais non. On a le droit de dire ça aujourd'hui, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. La parole est libre. La parole est libre. Ah putain, la France, qu'elle t'en compte. Bon, d'accord. Alors, t'es contente et ce métier, c'est bien. Ouais, ouais. T'en as jamais marre ? Non. Tu te dis jamais, putain, si j'avais pris un travail à la poste ? Ah si, je me suis dit ça. Non, je rigole. Non, pas du tout. Moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était routier. J'aurais adoré faire ça comme boulot. Tu sais, t'es au volant de ton putain de camion, quoi. Voilà. Tu domines la route et tu traverses l'Europe. C'est marrant parce que hier, j'étais justement sur la route et j'ai vu une routière. Ah, il y en a plein maintenant. Ah ouais, mais ça m'a donné envie, en fait, de jouer une routière. Ah, d'accord. Oui, toi, ça t'a donné envie. Tu te dis, ah là, je pourrais gagner de l'argent si je faisais ça. C'est ça que tu t'es dit. Non, mais elle était magnifique, en fait. Ah ouais ? Ah ouais, c'était bien de voir une femme. Bon, on va revenir au... Ça va énerver Mélanie, ça. Attention Mélanie, ne t'inquiète pas. Mélanie, m'écoute, je suis de tout cœur avec toi, Mélanie. C'est bien. C'est la solidarité féminine, non, c'est ça ? Voilà, c'est ça, la solidarité féminine. Pardon, il ne faut pas dire ça non plus. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien. Mais moi, ça m'aurait plu d'être routier. Je regardais, tu sais, quand je fais la route, tout ça, tu vois les mecs, ils ont leur petite cuisine, là, ils sont arrêtés. Le mec, il tire un tiroir, il y a sa bouffe, c'est hyper rock'n'roll, quoi, comme vie. Ce qui manque, c'est des gonzesses, quoi. Pas des travailleuses, tu vois, là, les travailleuses. Ce qui manque, c'est qu'il y ait des gonzesses. Autrement, c'est génial comme boulot, non ? Tu changes d'endroit, tu vois, tu fais plein de... Et puis, tu es dans ton véhicule autonome, là. Et puis, tu pourrais continuer ton émission. Ouais, en plus. Dans ton camion. Ah, ouais, ouais. Avec des... Je pourrais transporter de la drogue. Tu vas vivre des trucs, des choses palpitantes. T'as vu ça ? 30, combien ? 30 tonnes de drogue depuis la Guyane, en France, tous les mois. C'est fabuleux qu'il y ait des mecs qui fassent ça. Je pense qu'il y a des gens qui prennent de la cocaïne, qui sont dans la salle. Je dis, ah bon, elle vient de Guyane ? Mais tu te dis, comment c'est possible ? Je sais pas, quand tu prends l'avion... Moi, j'arrête pas de prendre l'avion. Une fois, il a fallu que je me prenne la tête avec le mec parce que j'avais mon sandwich au jambon. J'ai eu le truc, là. C'est pas interdit, le sandwich au jambon. T'as le droit d'aller en truc. Donc, j'avais mon sandwich au jambon. Le mec, il me dit... Tu sais, il t'appelle, là. Il t'appelle au bureau. C'est au bout, là. Le mec, il me dit, c'est à vous, le... Je lui dis, oui. Il me dit, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un sandwich au jambon. Et il me dit, mais ça, c'est interdit. Je lui dis, montrez-moi le règlement qui m'interdit de faire passer mon sandwich au jambon pour le manger là-bas. Donc, le mec, il s'est dit, bon, attends, au lieu, tu vas nous prendre la tête. Il y a 300 mecs. Il m'a dit, bon, allez, OK, allez-y. Il m'a laissé tout en vrac. Ils aiment bien faire ça. Tu sais, t'as tes trucs qui sont bien rangés. Le mec, il sort tout. Il te laisse tout en bordel. Allez, OK, très bien. Allez, bonne journée. Bon voyage. Et il te laisse, tu sais, avec les autres mecs qui sont autour. Il se dit, attendez, laissez-moi passer. Je vais prendre ma valise. Parce que les mecs veulent prendre leurs affaires. C'est un moment très difficile. Mais je ne sais pas pourquoi je racontais cette histoire de sandwich au jambon. Mais voilà. Donc, j'aime beaucoup le sandwich au jambon, je voulais vous dire. Je suis allé, j'ai fait une grande vadrouille cet été. J'ai mangé beaucoup de jambon. Du jambon en Croatie, du jambon. Alors, pas en Turquie parce qu'ils n'en font pas. Mais non, c'était bien. C'est bon, le jambon. Bon, donc, t'es contente et je suis ravi que tu sois venue. Avec Caroline, on a travaillé ensemble sur un projet il y a très longtemps. Un très beau projet. Avec quelqu'un qui était quelqu'un de bien, qui était Guillaume Depardieu. Et voilà. Puis le projet, voilà. Il n'y avait pas que lui. Il y avait Richard Boranger. Il y avait Richard, que je salue bien. Il n'est pas là d'ailleurs. Richard, il devait venir. Je ne sais pas. Il est marrant, Richard. Il y avait Gérard, c'est vrai. Gérard, oui. La guérillette qui était toujours à manger. La guérillette. Donc voilà, c'est un projet qu'on a abandonné pour plein de raisons. Mais qu'on fera, puisque tu pourras jouer une vieille femme. Ben voilà, maintenant je peux jouer la grand-mère. C'est cool. Merci Caroline d'être avec nous et d'être venue. Merci beaucoup. A bord, donc, il est là, il est là ? Il est là. Regardez, on a Alexandre de Strasbourg. Présent. Et j'aimerais bien échanger quelques mots avec le monsieur qui a l'écharpe là, qui est là. Ah, c'est le monsieur qui a l'écharpe. Il s'appelle Frédéric. C'est ça ? Vous le connaissez ? Je ne te vois pas là. Non, mais ce n'est pas grave. Moi, il faut m'écouter, il ne faut pas me voir. La voix est plus agréable. Oui, ben oui. Je suis beaucoup plus agréable. Mais je suis agréable comme ça, pas de très près, tu verras. Mais, je voulais dire. Merci Patrick. On laisse partir Patrick Coutin, qui est venu jouer son dernier titre chez nous et qui nous a fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes là, Mathieu de Montaigu, vous êtes là ? 45 ? Oui, je suis là. Vous êtes là. Et Alexandre et Zora sont là aussi ? Présent, oui. Je vous propose qu'on écoute un peu Fred. Lui, il était souvent énervé avec Vladimir Poutine. Parce que, c'est vrai que c'est le seul mec que j'entends dire ce qu'il dit. Oui, tu veux dire par rapport à ce qui se passe actuellement ? À ce qui se passe actuellement en Ukraine et tout ça. On va l'écouter quand même. Tout est une question de contexte et de point de vue, de prisme pour moi. Disons que... Non mais toi, tu te dis quoi ? On ne va pas faire la polémique parce qu'on est trop court, mais on va t'écouter pour une fois. Oui, ben dis-moi, si tu as une question, moi je veux bien... Ton regard sur Vladimir Poutine, qui a donc annexé une partie de l'Ukraine et qu'il a fait officiellement aujourd'hui, tu te dis quoi, toi ? Moi, en fait, ce qui me pose un problème plus global, c'est la frontière entre le bien et le mal et la manière dont on présente les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on nous explique qu'il y a le bien et le mal et qu'on doit prendre une position. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent un petit peu à la fois dans le conflit actuel, mais aussi dans tous les faits de société. C'est-à-dire qu'il y a... voilà, on est... la porte est ouverte ou fermée. On est assis ou on est debout. Il n'y a jamais rien, il n'y a pas de nuance entre les deux. Et c'est quoi la nuance pour Poutine, pour toi ? La nuance, c'est l'histoire, en fait. C'est tout ce qui a pu se passer avant. Qu'est-ce qui amène à ça, en fait ? Est-ce que, donc je vais te poser une question, pour toi, c'est acceptable, donc, ce qu'il fait aujourd'hui ? En fait, je pense qu'on peut à la fois condamner les actes et les décisions russes, parce qu'en fait, déjà, Poutine, bon, derrière Poutine, il y a un gouvernement russe. En fait, on personnifie toujours la Russie à travers Poutine, mais derrière lui, il y a tout un gouvernement. Il y a une structure législative, il y a une Douma, il ne décide pas en se levant le matin de ce qu'il va faire de sa journée en se disant « Tiens, j'ai rien à faire, on n'a pas de réunion, Dimitri, programme-moi une invasion de l'Ukraine ». Il y a toute une structure derrière. Et on peut à la fois condamner ce qui se passe et l'action russe en Ukraine, mais on peut aussi condamner ce qui a mené cette action russe, ce qui a poussé, en fait, la Russie à agir de cette manière-là. Et les deux sont condamnables sur le même niveau, en fait. Ça fait 25 ans que ça dure, et c'est pas fini, mon kiki ! Maurice est juste ici, ici, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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